Alors, en complément avec la démonstration que vous avez vue d'une application, je vais vous montrer des exemples de production, comment les productions pourraient être facilitées à l'aide de ces outils-là. Alors, par exemple, on pourrait voir avec ce que je vous ai montré, donc on pourrait sortir les pièces de multi-bases et faire des additions. Avec le géoboard, on a la possibilité d'avoir des géoboard à 25 points ou à 50 points. On a aussi la possibilité d'avoir des géoboard circulaires, donc ça peut être très intéressant pour travailler les fractions l'heure. Alors, avec les géoboard, on peut bien sûr travailler les quadrilatères, les différentes formes, figures, planes, mais on peut aussi travailler le périmètre, l'air. Alors, il y a beaucoup de notions qui sont très intéressantes à être abordées. Il y a un jeu aussi de bouilliers, alors on peut s'en servir pour faire des subtractions, des additions, bien sûr. Un de mes préférés, c'est le pattern shape, donc qui fait référence aux blocs mosaïques que l'on a. On peut aussi changer la couleur des blocs mosaïques. Alors ici, on voit les additions de fractions avec du matériel parce qu'ils ne sont pas nécessairement sur les mêmes dénominateurs. Alors, il y a beaucoup de possibilités encore là pour, entre autres, l'air qu'on peut faire. On peut aussi travailler, bien sûr, les fractions. Les fractions, c'est intéressant de voir qu'on peut les faire sous forme circulaire ou sous forme de bande. Alors, il y a deux différentes possibilités. Pour la ligne, la droite numérique, donc on peut s'en servir, entre autres, pour compter par bon, mais faire évidemment les quatre opérations. Il y a beaucoup de façons d'illustrer. La boîte, la boîte numérique, on peut avoir des boîtes de 5, de 10, de 20 et de 100. Donc, pour représenter visuellement, personnaliser, ça peut être super intéressant. La nouveauté, c'est l'horloge. Alors, il y a différents types d'horloges. On voit les horloges, donc, avec les aiguilles, mais on pourrait aussi avoir les horloges analogiques. Alors, ça peut être très intéressant pour arriver à compter, entre autres, l'addition de temps qui est vraiment très, très difficile. Alors, on peut même mettre en couleur les différentes parties de l'horloge. Alors, ça vient vraiment faciliter visuellement le travail de l'élève. Alors, je vous fournis la liste et avec ça, je pense que vous allez avoir une bonne idée de ce que peuvent faire ces huit applications du Centre de mathématiques pour les apprentissages. Alors, en espérant que ça vous donne le goût de venir suivre la formation complète. Merci.